Salt Lake City Tout commence avec l'arrivée d'aliens venus de l'espace intersidéral pour envahir la Terre. Les gouvernements décident de s'unir pour créer une super-arme destinée à les détruire. L'inconvénient, c'est que les ovnis, en s'écrasant sur la Terre, répandent un liquide radioactif sur toute la surface du globe. Mélangé aux insectes et aux animaux terrestres, ce liquide donne naissance à des créatures gigantesques et hallucinantes. Maintenant que nous avons identifié la provenance de ces créatures, découvrons les particularités de chacun de ces monstres. Parmi les 8 monstres qu'on peut incarner au départ, il y a Praetor, la menthe religieuse déchaînée, un mutant aux attaques foudroyantes. Ses points forts, les corps à corps, soulever et jeter des trucs. Il y a aussi Kongar, un chimpanzé mutant gigantesque. C'est un personnage très bien conçu. Robo-47 est aussi un des personnages les mieux étudiés du jeu. C'est un robot américain classique de l'ère atomique, un peu lourdeau et caricatural. Il a un pouvoir spécial génial, il peut décocher des missiles nucléaires et tout dégommer. On a aussi Agamo, une sorte de golem vivant. C'est une statue des îles polynésiennes. Puis encore Magmo, la bête noire d'Agamo. C'est une créature de feu à 4 bras qui a une force de frappe terrible. Il est aussi fort qu'Agamo. Il y a Ultra-5, un robot japonais façon jouet de Noël. Et puis finalement, Kineticlops, un monstre de science-fiction typique, inspiré par les créatures qu'on pouvait voir dans de vieux films du genre. Il n'est que pure énergie. Il balance de l'électricité sous forme d'éclairs sur ses adversaires et il a un œil énorme qui flotte au milieu du corps. Dans la guerre des monstres, notre plus grand défi a été de concevoir les créatures. On avait des tas et des tas de croquis différents pour chaque monstre. Par exemple, à Gammo, la statue de pierre géante. Au début, ce n'était qu'un tas de cailloux avec des jambes. Ça nous a vraiment pris un temps monstre de réfléchir au concept et d'essayer différents trucs. Tandis que le chaos règne et que les monstres se déchaînent, l'environnement devient une arme redoutable entre les mains du joueur. Il existe deux types d'attaques environnementales que le joueur peut utiliser. L'une d'entre elles est déterminante dans le gameplay. En fait, on peut se servir des objets, des immeubles et de tout élément du niveau pour corser le combat. On peut soulever une voiture, un autobus, un train ou toute autre chose et l'utiliser comme arme. En plus, les monstres peuvent provoquer des catastrophes naturelles. D'après nous, ça colle parfaitement avec le concept du jeu. Quand deux monstres se battent dans des films des années 50, ils ne montent pas sur un ring comme des hommes. Ils traversent des villes et des vallées, se jettent des rochers et provoquent des catastrophes naturelles. C'est comme ça qu'on a des rats de marée, des tremblements de terre ou des fuites de réacteurs nucléaires. Autant d'éléments qui influent sur le déroulement des combats au fur et à mesure que le niveau se dégrade. Un des éléments clés de la guerre des monstres, c'est un gameplay mixte qui associe deux vues complémentaires, l'une éloignée et l'autre rapprochée. On s'est vite aperçu que les techniques de prise de vue actuellement employées dans l'industrie du jeu vidéo ne suffiraient pas. On a donc passé pas mal de temps à développer différents modèles de caméras. Notre préféré, c'est celle qui offre une technologie d'unification. Par exemple, pour les parties à deux joueurs, on a conçu un mode écran splité, avec un joueur de chaque côté que la caméra suit. On peut les voir sauter, grimper, voler et combattre à tout va, soulever et jeter des voitures sur leur adversaire. Mais quand les deux joueurs s'approchent l'un de l'autre pour un corps à corps, le système les détecte et rassemble les deux écrans en un seul, offrant ainsi une vue plus traditionnelle du combat. Les joueurs peuvent alors s'engager dans un corps à corps, visualiser leurs mouvements, évaluer les distances, sauter d'un immeuble à l'autre, ce qui rend ces batailles de monstres vraiment top. Il suffit qu'un monstre en frappe un autre et l'envoie à l'autre bout du niveau, le système le détecte et respite l'écran en deux. Ce système permet un gameplay hybride dans la guerre des monstres, autant en solo qu'en partie multijoueur. Pour la musique, on s'est complètement inspiré de vieux films, mais on ne voulait pas seulement reproduire cette musique, on voulait avant tout s'en servir comme base. On a voulu capturer toute cette énergie, cette puissance, cette terreur et ce mystère qui règnent dans les musiques des films de monstres pour les actualiser et les adapter à un jeu moderne. La musique est aussi dynamique et interactive. Son intensité varie en fonction de ce qu'on fait dans le jeu, mais également en fonction de ce que l'on voit à l'écran. Dans la guerre des monstres, tous les niveaux offrent une interaction hallucinante avec le joueur. Non seulement ils sont entièrement dégommables, ce qui est plutôt amusant en soi, mais la plupart contiennent des attaques cachées que vous pouvez utiliser contre vos adversaires. Par exemple, dans le niveau Club Caldera, si on fait une attaque en piquet vers le cœur d'un des petits volcans qui jonchent le niveau, le volcan principal se met à cracher des rochers de magma enflammés sur les adversaires. Je vous laisse imaginer les dégâts. Dans le niveau Atomic Island, le joueur peut faire une attaque en piquet sur une sorte de bouton et remplir le niveau de cette substance gluante radioactive. Reste à y jeter les adversaires et à les faire frire. Là aussi, bonjour les dégâts, c'est délirant. Dans une ambiance digne des films des années 50, mettant en scène des monstres aussi grands que les gratte-ciels et des environnements aussi variés que des villes en ruines ou des volcans en éruption, la guerre des monstres est un inédit dans l'univers des jeux de combat. Préparez-vous à l'affrontement de votre vie. La guerre des monstres. Sous-titrage Société Radio-Canada